Salut c'est Dj, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation test avec une enceinte de chez TronSmart. Voilà j'avais fait la Megapro il n'y a pas si longtemps. Ils m'ont envoyé maintenant une nouvelle, la Force 2 de chez TronSmart. Enceinte qu'on retrouve à 60-65 euros. Donc on va voir ça de suite. Donc ici on a la boîte, vraiment de très belles boîtes à chaque fois. Ici on voit TronSmart, Force 2, portable wireless speaker. Donc on voit l'enceinte ici dessinée. Compact and powerful donc compact et puissante. Tout ça fonctionne avec une puce Qualcomm. Donc ça c'est pas mal. IPX7, 15 heures d'autonomie. Voilà ici on y retrouve ici 15 heures également de mise en avant. Sur l'arrière le son de pulse. Donc ici avec la puce Qualcomm. Ici la QC 3021, AAC, SBC, HD audio décoding, Bluetooth 5.0, elle fait 30 watts RMS, 15 heures d'autonomie. Elle fonctionne avec les assistants vocaux et on peut aussi utiliser une application pour la contrôler. Alors on va l'ouvrir voir ce qu'on retrouve dedans. Donc l'enceinte pour info, j'ai déjà la sortie elle est là. Donc dedans on y retrouve un petit calquetron smart, un peu de mousse. On y retrouve deux câbles, donc deux en jack 3.5, un type C USB ici pour la charge. Donc le câblage, il y a un petit coffret avec ici de la notice, une petite carte de garantie, son de pulse technologie. Tu peux en savoir plus sur la technologie en allant sur le lien ici à TronSmart. Ok. Et un guide d'utilisation coloré. Voilà plutôt pas mal. Sympa. Donc il va vous dire comment l'utiliser, les touches, à quoi elles servent, etc. Pour accrocher aux appels, augmenter le volume, etc. Pour la déconnecter. Est-ce qu'on aura du français anglais, italien, espagnol. Le français et contenu de la boîte. Donc mode d'entrée auxiliaire, les arrêts automatiques, l'entretien, l'information. Voilà. Tout simplement. Donc on a du français déjà, c'est pas mal. Hop. On a l'écablage. Je vais remettre ça proprement ici. Et on va s'attaquer donc à notre enceinte. Hop. Je remets tout là. Ça, on le met sur le côté. On va se garder juste ça ici. Et l'enceinte donc qui est juste là. L'enceinte qu'on trouve dans la boîte, avec la petite dragone déjà ici préinstallée. Plutôt pas mal. Une matière que j'aime bien. Matière un petit peu, vous savez, caoutchouc, rugueuse, plutôt pas mal. Ici, on retrouve le logo TronSmart. Donc on pourra la positionner en fait comme ceci et même comme ceci de chaque côté si on veut. Il y a des petits rebords ici caoutchouc qui vous permettent de la mettre aussi à la verticale. On y retrouve ici sur les côtés, les radiateurs passifs, ils appellent ça. Pour laisser passer pour la base et tout. Les normes CE ici, on y retrouve. Donc derrière, on aura le bouton power ici. Donc le bouton d'alimentation, le volume, plus ou moins, la partie bluetooth. Ici, hop, un cache qu'on va ouvrir et on aura la partie auxiliaire et la partie type C de cachée ici. Donc les caractéristiques que j'ai pu noter. Donc plus Qualcomm, la QCC3021, le décodage audio AAC plus SBS en HD, la diffusion possible sur... Attends, je vais enlever le zoom... Sur 100 HP en même temps. 100 enceintes possibles. Bon, on ne va pas en acheter 100. Mais on peut les connecter, les 100 en même temps, c'est pas mal. 30 watts RMS, IPX7, donc 15 heures d'autonomie avec un volume à 50%. Voilà. L'assistant vocal, donc on aura du Siri, du Google et du Cortana. 0, 100% en 3 heures pour la charge. On aura donc du SD, de l'auxiliaire, du type C et du Bluetooth. Carte SD, je n'ai pas vu. Ils disent carte SD, non ? Non, on n'aura pas de carte SD ici. Il n'y a pas d'autre cache. Pourtant, sur leur site, ils disent carte SD. Alors, elle n'est pas cachée sur les côtés, non. Pas de port carte SD. Bluetooth 5.0 avec une portée de 10 mètres, 2500 mAh de batterie, un poids de 627 grammes et des dimensions de 163 par 72 par 64. Allez, ce que je vous propose, c'est que directement, on aille se connecter via le Bluetooth sur l'enceinte. Donc, on va l'allumer ici. Speaker mode. Donc ici, on a un petit voyant d'alimentation. Sur la face, ici, on n'aura rien qui s'allume. « Ready to connect ». Ok, je vais aller te connecter. Donc, on va aller dans le Bluetooth. Je suis avec l'Asus ROG. « W03 », non. « TronSmart Force 2 ». Donc ici, directement. Je vais baisser le son. « Associé », oui. « Casque Bluetooth détecté » ici. Ok, il me dit sur le téléphone. Ça marche. On va aller dans le gestionnaire de fichiers. directement. Et on va aller chercher notre musique habituelle. Et on va voir ce que ça donne. Donc, 30 watts RMS, ça doit donner quand même. Elle sera moins puissante que la Megapro. Et ça doit quand même sortir un bon son. D'ailleurs, on voit les rédacteurs passifs bouger sur sur les côtés. Donc, on pourra la mettre. On pourra aussi bien la mettre comme ceci. qu'on veut. Ou dans l'autre sens aussi. Ou après, horizontalement. Alors, est-ce que je peux aller contrôler ma musique ici ? Si je reste appuyé sur « Plus ». Alors, là, on va monter le son. Alors, on va se mettre une autre musique pour voir. On va se mettre autre chose. On a un peu de musique comme ça. Alors, j'ai trouvé après, il faut voir avec le téléphone, peut-être que l'on utilise. J'ai quand même trouvé un manque de basse. Voilà. Il y a du bon son, mais j'ai trouvé un petit manque de basse. Mais après, ça reste un son propre. Voilà pour la partie son. Après, toujours pareil, vous rendre le son comme ça via une vidéo, via un téléphone, ce n'est pas évident. Moi, mon ressenti à moi, il y a un son propre. Mais j'ai trouvé qu'il manquait quand même de basse. Alors après, à voir par câble. Par contre, il parle de... On a vu quoi là ? Je ne sais pas pourquoi il parle. Smart Apps Control. Ah non, mais on peut... Oui, il fonctionne avec le Google Assistant, etc. Ça, OK. J'ai trouvé juste un manque de basse. Dommage qu'on n'ait pas un petit bouton equalizer ici, pour changer les modes d'equalizer. Ça aurait été pas mal. Si j'appuie sur Power, non. Donc, on n'a pas la possibilité de changer les equalizers. Vous savez, mode basse, mode jazz, etc. C'est un petit peu dommage. Sinon, voilà, ça reste des bons produits. Quand même, TronSmart, il maîtrise quand même le truc. Là, il met de la puce Qualcomm, etc. Pour améliorer la qualité. Donc, c'est vrai qu'on a une bonne qualité audio. Mais un petit manque de basse. Voilà. Après, c'est toujours pareil. On n'est pas sur des sonos. On avait de la basse sur la Megapro. Bon, il faut bien qu'ils aient toute une gamme aussi de produits. Si elles ont toutes le même son, je ne vois pas l'intérêt. Donc, voilà. J'ai présenté une fois une circulaire comme ça aussi. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Voilà. Si on vaudra de la basse, on prendra la grosse, la Megapro et tout. Mais sinon, voilà. Ça reste de très bons produits. TronSmart, c'est une très bonne marque avec des produits de qualité. Ils nous ont d'ailleurs contacté. Seb recevra très prochainement des écouteurs. Voilà. Avec le Hank, etc. Donc, voilà. Petite enceinte. Après, peut-être le prix est un peu élevé. 60-65 euros. On l'aurait peut-être préféré dans les 40 euros plutôt. Mais bon, vous mets le petit lien dans la description de la vidéo. Si l'enceinte t'intéresse, tu cliques sur le pouce bleu si la vidéo t'a plu. Tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait. Tu cliques sur la petite cloche de notification. Et moi, je te retrouve bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada